C'est trop fort maintenant ? Ah bon, c'est parfait. Donc nous allons lancer la première table ronde, dans l'heure qui vient, sur le thème enseignement et profession. C'est un vaste programme, ce thème. Donc j'ai peut-être commencé par le définir parce qu'il n'est pas. Nous avons préparé cette table ronde avec les intervenants. Nous étions assez d'accord pour convenir qu'on n'allait pas discuter, là, aujourd'hui, de savoir si les écoles produisent, des architectes tout à fait aptes à ouvrir vite une agence ou à être opérationnel dans une agence. Mais si l'école, l'enseignement l'aura délivré, les outils, l'outillage intellectuel qui va leur permettre de prendre, dans un délai raisonnable, la place de l'architecte dans la société. C'est-à-dire qu'il y a une position d'architecte à prendre dans la société, dans le système d'acteurs, face aux attentes de la société. Et pour ça, l'enseignement doit délivrer des outils, des outils intellectuels, je pense. Et puis aussi, certainement, la capacité d'une lecture critique de cette société et de ce système d'acteurs. Parce que pour qu'ils s'y intègrent, il faut à la fois qu'ils connaissent ce système et en même temps qu'ils puissent le critiquer. Donc, les questions que cette table ronde propose d'aborder seront au nombre de quatre, si nous avons le temps. Comment l'enseignement a-t-il préparé ? Puisque chacun de vous a été un étudiant ou une étudiante avant d'être un enseignant et un praticien. Comment l'enseignement a-t-il préparé ? Et prépare-t-il les étudiants à prendre cette place de l'architecte dans le système d'acteurs qui produit la ville, l'habitat ? Cette place de l'architecte, comment la définir dans l'enseignement ? Et son rôle, d'ailleurs, mais on pourra en parler. Comment l'enseignement absorbe-t-il ce qui se passe à l'extérieur ? C'est-à-dire ce système qui évolue, ces attentes sociales qui évoluent, elles aussi. Comment l'enseignement se colore-t-il ou métabolise-t-il ces changements qui sont à l'extérieur ? Et puis, si on a le temps, j'espère, le rôle des étudiants dans tout ça, dans cette affaire. Voilà. Donc, je ne les présente pas en détail puisqu'il y a un tableau très complet. Philippe Paneret, Pascal Richter, qui est de la maison, Léa Mosconi et Stéphane Hirschberger. À chacun d'eux, je pense qu'il sera important que vous témoignez à la fois en tant qu'ancien étudiant et qu'enseignant et praticien. Et je commencerai, bien sûr, par poser la question à Philippe Paneret à qui nous demanderons un triple témoignage puisque Philippe fut d'abord un enseignant. Voilà un livre qu'il faut recommander à tous les étudiants, pas seulement parce que c'est un travail de mémoire, c'est un travail d'analyse de ce que fut le système Beaux-Arts. Donc, Philippe a un triple témoignage parce qu'il fut un enseignant. Il a été une figure clé de la reconstruction de l'enseignement après les réformes de 68 et celles qui ont suivi. Et il est aujourd'hui un praticien, architecte et urbaniste qui a sa propre lecture précisément de la situation actuelle de la profession. Donc, cher Philippe, puis-je te demander dans un premier temps d'ouvrir cette table ronde peut-être en répondant à la première des questions comment l'enseignement préparait-il et prépartit les étudiants à prendre la place de l'architecte dans la société ? Évidemment, je me sentirais tout à fait honoré de devoir parler le premier. Et évidemment, je ne vais pas répondre à la question qui m'est posée. Mais commencer par une petite remarque. J'ai été affublé dans l'invitation à cette journée du titre d'historien. Et je ne suis absolument pas historien. Je ne suis pas historien. Je n'ai jamais fait du titre d'histoire. Je m'intéresse à l'histoire, mais ça, c'est une autre question. Ce qui est embêtant, c'est qu'on est chez un théurbaniste aussi. Alors, je termine. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus ? Parce que je pense que l'architecture, avant d'être définie comme une profession, que je pense que l'architecture est une culture et que je revendique, en tant qu'architecte, d'avoir une part plus ou moins importante de cette culture et d'essayer de la faire marcher dans ma tête, dans mon activité, dans mon enseignement à l'époque où j'enseignais, etc. Donc, c'est bien en tant qu'architecte que j'ai contribué à faire ce petit travail ou que j'ai enseigné. Ce n'est pas du tout... Mais je pense que c'est important. Je reviens à la question qui est posée. Les Beaux-Arts. Il y avait un cours que l'on suivait avec plus ou moins, selon les personnes, plus ou moins de sérieux, qui était le cours du professeur Liedvo, qui a produit un livre que nous avions tous, parce qu'il fallait quand même en savoir l'essentiel pour passer l'examen, de formation professionnelle et de... Je ne sais plus comment ça s'appelait, d'ailleurs. Et qui s'appelle la profession d'architecte. Voilà. Donc, on avait bien un enseignement qui était censé nous préparer plutôt du point de vue juridique à nos responsabilités dans la profession d'architecte. À part ça, l'École des Beaux-Arts, dans l'espèce de mélange de générations différentes, le fait de commencer assez tôt à travailler dans des agences et en en fréquentant plusieurs et de tailles et de pratiques différentes faisait que, quand on arrivait vers la fin, on avait quand même une petite idée des différentes cases que l'on pouvait trouver par la suite. de la profession d'architecte. Mais ceci, dans une formation... Je reviens sur le titre du livre de Liedvo, la profession d'architecte, alors qu'il me semble... Là, je saute d'un seul coup 30 ans, 40 ans, peut-être, je ne sais pas. Très bien. Alors qu'il me semble qu'on pourrait aujourd'hui, voire même on devrait, se poser la question de les professions d'architecte. Il me semble que ce serait un bienfait pour beaucoup qu'on se dise que les architectes ne sont pas tous faits pour être dans le moule de l'architecte libéral qui construit des bâtiments, mais qui a des tas d'autres métiers, il y a des tas d'autres... Enfin, des parties de travail à faire dans un pays comme le nôtre, qui demandent une bonne formation d'architecte, qui demandent une bonne culture architecturale, qui demandent un certain nombre de connaissances qui peuvent s'appliquer à des échelles différentes. Il y a un petit livre qui a dû être écrit par les architectes voyés de la ville de Paris, dont le nom vient de m'échapper, mais enfin, peu importe, et qui explique que... Bon, alors on va dire, oui, mais les architectes voyés de la ville de Paris, ils ont l'esprit de temps en temps un peu étroit, ils vont faire remarquer que la fenêtre n'est pas tout à fait comme elle aurait dû être, etc. Oui, on peut leur faire des tas de critiques, mais ce n'est pas une mauvaise chose que dans une ville, il y a un certain nombre de gens qui réfléchissent et qui accompagnent à la fois les décideurs, mais aussi ceux qui produisent sur les questions de qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce que... etc. De la même façon, il me semble qu'il serait assez judicieux que l'on pense dans les écoles, à penser, à former des gens avec l'idée qu'ils pourraient, peut-être pas toute leur vie, mais peut-être une partie de leur existence, et ça existe d'ailleurs, sauf qu'on n'en parle pas, être des assistants de la maîtrise d'ouvrage, des gens qui conseillent, etc. Et puis, il y a de toute évidence aujourd'hui dans les modifications... Alors, en l'espace... On va dire, moi, j'ai fini mes études il y a 50 ans, donc ça a un peu bougé. Évidemment, aujourd'hui, les bureaux d'études et les entreprises emploient un assez grand nombre d'architectes qui n'ont pas le titre, enfin, qui ne travaillent pas avec le titre d'architectes qui sont des salariés, mais qui font finalement un travail de conception de toute ou partie, etc. Donc, je pense qu'il faut que l'enseignement regarde ces différentes issues possibles dans le travail que les étudiants peuvent faire une fois qu'ils sont diplômés. Eh bien, merci, Philippe, d'avoir donné son vrai cadre à cette table ronde. Est-ce que je peux ensuite passer la parole à Pascal Richter pour peut-être lui demander à son tour de contribuer à ce débat, d'une part, en délivrant son témoignage d'étudiants, la manière dont l'enseignement qu'elle a reçu de manière assez international, d'ailleurs, puisque Pascal a étudié l'architecture en France, en Allemagne et en Uruguay. Donc, comment dirais-je, le feedback qu'elle a sur cette formation, la manière dont elle a préparé et puis, bien sûr, son opinion sur la situation actuelle. Pour répondre à ta question, déjà, j'étais étudiante à la fin des années 80. Alors, qu'est-ce que c'était être étudiant à la fin des années 80 ? C'était déjà d'avoir la liberté de rentrer en école d'architecture sans savoir ce que c'était. C'était aussi la liberté de choisir son école et c'était la liberté de choisir ses enseignements. Alors, il n'y avait pas d'Erasmus, mais on pouvait aussi interrompre ses études pour partir, faire une année à l'étranger parce qu'un enseignement nous intéressait particulièrement. C'était aussi les études du temps long, des études qui nous permettaient de nous arrêter, de travailler un peu en agence, de réfléchir et finalement d'arriver à la fin de ces études peut-être un peu fragile sur la dimension constructive des bâtiments, mais tellement convaincu et tellement peut-être passionné et avoir pris le temps aussi de réfléchir au sens de ce qu'on était en train de faire que finalement, en sortant de l'école tout de suite après, on pouvait très bien commencer à construire un édifice, à gagner un concours, à construire un édifice sans avoir jamais eu l'expérience du chantier. Voilà, c'était les années 80, la fin des années 80, il y a beaucoup de choses à en dire, mais c'était des années de très grande liberté et finalement de grandes responsabilités pour chacun. Tu veux dire qu'on pouvait aller chercher soi-même les aliments ? On pouvait construire ce... Alors mon parcours personnel, il est un peu singulier. Oui, j'ai démarré à Strasbourg, je me suis rendu compte que si, je ne sais pas pourquoi, mais que si je restais là, je ne serais jamais une bonne architecte. J'ai suivi un enseignant en Uruguay, d'ailleurs l'année où M. Paneret a donné une conférence à Montevideo. Je suis rentrée parce que c'était un temps de fin de dictature un peu compliqué et je n'avais pas les moyens de vivre à Paris, mais je voulais à tout prix être dans cette école. Donc j'ai suivi toutes mes études à l'UP8 dans l'enseignement du UNO, mais en faisant valider tous les semestres à Strasbourg. Donc c'était... Voilà, on était très, très, très libre de construire sa propre destinée en fait. Je vois François Brouin qui fronce les sourcils. Merci, mais quelques mots sur la situation actuelle parce que lorsqu'on a préparé ce débat, tu as tiqué dans ce que je te proposais, tu m'as dit mais attends, préparer les gens à entrer dans le système, attention, attention, il faut rester critique. Former un étudiant, c'est pas seulement le préparer à s'intégrer tout naturellement dans le... Oui, bien sûr, maintenant j'enseigne aussi et c'est une question qu'on se pose tout le temps, c'est comment faire évoluer son enseignement par rapport à l'évolution du monde qui nous entoure. On est dans cette école, on débat beaucoup autour de ça et c'est d'ailleurs extrêmement intéressant et c'est vrai que... Mais c'est une question suivante ça, je crois, non ? Oui, on y reviendra après, mais rester très, très vigilant bien sûr et remettre en permanence en question notre manière d'enseigner, ça c'est fondamental. Je voudrais maintenant poser la même question à Léa Mosconi qui est donc la benjamine de l'équipe, n'est-ce pas ? Et à ce titre, je le précise, elle a le profil maintenant des enseignants nouveaux, je le dis sans polémique, c'est-à-dire que Léa a fait le parcours du combattant, des PLG, HMNOP, doctorat, HDR, c'est ça ? Ou l'HDR n'est pas fini ? Ah bon, pas encore, on est encore même, oui, voilà. Et c'est intéressant de le dire parce que ça signifie certainement, donc rétrospectivement, une formation que tu as reçue, dont il faut témoigner et par ailleurs certainement un rapport à l'enseignement qui de son côté aussi témoigne de cette évolution de ta génération. moi, j'ai fait mes études à la fin des années 2000, mes études d'architecture et avant de faire des études d'architecture, j'étais passée par l'université où j'avais fait une licence de mathématiques et un DEUG en sciences sociales. Et quand je suis arrivée en équivalence en deuxième année, je me souviens du discours de notre directrice, Nasrin Seradji, qui nous avait dit nous, on vous forme non pas à aller gratter en agence, mais à construire une démarche et un positionnement. Et c'est vrai qu'ayant passé trois ans à l'université où cette question du positionnement, de la démarche et autres n'était pas forcément en tout cas affirmée de cette manière-là, ça m'a habité pendant toutes les études et il y a un moment, enfin, il y a deux moments dont je voulais parler du début et de la fin de l'école qui m'ont beaucoup marquée et qui me semblent bien articuler cette question de la démarche et de l'articulation des savoirs, des compétences, du projet et de la théorie. Le premier, c'est en deuxième année à l'école d'architecture de Paris-Malaké. Il y a un semestre sur la question de l'habitation et ce semestre, il est articulé un semestre avant par un enseignement autour de... qui était dirigé par Monique Elebb, si je ne me trompe pas, où les étudiants vont explorer des habitations avec un cadre méthodologique très précis. Par ailleurs, il y avait des cours d'histoire de la sociologie de l'habité et ensuite, il y avait du projet. Mais tout ça, décalé d'un semestre et tout ça, très articulé. Ce qui fait que tout à coup, on n'avait pas l'impression qu'il y avait quelques matières périphériques qui servaient au projet. On avait l'impression que le projet, la sociologie, l'histoire, le fait d'aller voir les habitants, que tout ça convergeait vers le fait que l'étudiant soit en position, en condition de construire une attitude, un regard, une démarche, un positionnement sur la question de l'habitation. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement riche à l'école d'architecture de Paris-Malakay, de même qu'à la fin de la formation, il y a un semestre préparatoire au diplôme qui est un peu inclassable entre théorie et projet. Et bon, je suis trop bavarde, mais je trouve des moments d'articulation extrêmement importants et riches, donc voilà, qui aident à construire un positionnement et qui aident à faire, mais surtout qui aident à défaire. Et ça, cette question de comment est-ce qu'on apprend à l'étudiant aussi à défaire et à arriver en agence et à savoir défaire, je pense que c'est précieux. Mais qu'en est-il aujourd'hui, de ton point de vue, c'est ton témoignage d'enseignante que je sollicite maintenant, comment ça s'hybride aujourd'hui ? Alors, cette question que j'évoquais du apprendre à faire et à défaire, elle m'accompagne, cette question de l'articulation aussi, alors pas forcément dans les mêmes modalités. C'est vrai que l'articulation avec les autres disciplines, l'articulation entre l'expérimentation, le projet, la recherche, c'est des choses que je tente de mettre en place dans les enseignements que j'ai. On y reviendra. Je voudrais donc maintenant poser la même question à Stéphane Hirschberger, dont je préciserai avant de lui donner la parole qu'il a une double formation d'architecte et de paysagiste depuis l'origine. Et donc, je te repose la même question. de ton expérience d'étudiant, comment tes enseignants, tes professeurs, comment estimes-tu qu'ils t'ont mis en posture à la fois critique et compréhensive de ce qu'est ta profession, puisque tu es aussi architecte praticien, et puis effectivement, la manière dont tu te positionnes aujourd'hui, dont tu exerces l'enseignement du projet. En fait, je suis diplômé de Malaké de la Villette et puis j'ai fait ma dernière année aux Etats-Unis à l'université d'Houston. En fait, je n'ai pas fait la double formation, c'est que j'ai été formé au métier du paysage par Alexandre Chémétoff avec qui j'ai travaillé pendant 7, 8, 9 ans. Et en fait, je pense que c'est parti d'un constat que dans l'enseignement que j'ai reçu, il manquait des choses. Et donc, en fait, à la fois par le hasard des choses et une forme d'adhésion à ce que proposait Alexandre qui m'a beaucoup marqué, j'ai fait une sorte de pas de côté et j'ai appris un autre métier qui était le métier de paysagiste. Et comme Alexandre est malin, il m'a mis sur des chantiers de jardins. Donc, je me suis retrouvé à passer d'un enseignement assez théorique, même pratique, le projet, à des projets de chantiers de jardins et ensuite des projets urbains. Donc, tout ça, c'est un parcours un peu hybride, atypique et surtout, comme Alexandre Chemetov s'intéresse beaucoup à la question de la commande, à la question des méthodologies, la question du temps, la question du vivant, je pense que tout ça m'a marqué et qui fait que quand j'ai commencé à enseigner, bon, j'ai enseigné le projet, le projet urbain à la fois à Marne-la-Vellée, donc j'ai fait partie de... J'étais un minot dans l'équipe, la Dream Team de Marne-la-Vellée au tout début, là. Je te laisse le dire. Ouais, je l'appelle comme ça, mais bon, il y avait Jacques Lucan, Marc Mimram, Éric Lapierre, mais David Mangin, Alexandre, tout ça. Donc moi, j'étais tout petit au fond de la salle, mais j'observais aussi toutes ces réflexions sur le positionnement d'une école, la question des territoires et donc, comme j'avais été formé à ça, par la pratique, j'étais vraiment intéressé et donc, j'ai à la fois appris à enseigner à Marne-la-Vellée, ensuite, j'ai été titularisé à Bordeaux, une école d'architecture et de paysage pour laquelle j'avais, a priori, le bon profil, sauf que les deux formations ne se parlent pas, elles sont même en lutte, et donc, je me suis retrouvé avec un casque bleu qui ne servait à rien, donc, j'ai enseigné plutôt dans la formation architecture, le projet urbain, quand même un peu en paysage et puis ensuite, je ne sais pas si j'en décrirai... Nous y reviendrons peut-être un peu plus tard sur l'expérience que tu mets d'abord. Donc voilà, mon parcours, il est hybride et il s'intéresse à la fois, comme ça, je fais un petit teasing là, à la fois à la question du projet mais aussi à tout ce qui intéresse le projet en amont, en aval et au milieu et donc, c'est ça qui aussi m'intéresse, ce n'est pas simplement le projet mais tout ce qui le nourrit. Oui, nous reviendrons un peu plus tard sur cette pédagogie de l'immersion d'une part des étudiants en site réel et le fait qu'ils parcourent le projet de l'expression du besoin à sa résolution. Alors, mon cher Philippe, avec ta déclaration prémonitoire de tout le débat, tu as posé déjà la question d'aujourd'hui, c'est-à-dire le temps 2 de ce débat, comment définir la place de l'architecte aujourd'hui puisque tu nous expliques qu'il y a plusieurs façons d'exercer ce métier, ça pose la question de sa place. Est-ce le rôle de l'enseignement que de définir le rôle de l'architecte d'ailleurs ? Et là-dessus, je voudrais quand même quand on a préparé ce débat, tu m'as rappelé que dans les années 70-80, au moment de la réforme, il y avait quand même des entités, on parlait des débats syndicaux, il y avait des entités qui avaient une vision très claire du rôle de l'architecte. Tu veux que je te rappelle ce que tu m'as dit des partis communistes ? Non, mais dans ce moment ou dans les années 80, on se dit qu'est-ce que c'est être architecte ? À quoi on forme les étudiants ? À 70 plutôt d'ailleurs. 70, pardon. Pourquoi, pour qui on forme les étudiants ? Il y a des gens qui avaient des idées claires, d'autres moins. Et après, on reviendra sur le temps présent. Ça marche. Décidément, je suis cerné par le Parti communiste. je pense que ceux dont on était assez conscients, jeunes enseignants dans des écoles nouvelles, on était assez conscients de la dépendance des architectes vis-à-vis de la commande. et que cette commande, dans ces années-là, quand même, post-68, on avait un certain recul ou un certain retrait, pour ne pas dire peut-être même parfois un certain mépris, vis-à-vis de la commande un peu grasse de promoteurs privés qui allaient vous demander des choses affreuses, alors que l'on pensait, peut-être avec un peu d'illusion, mais teinté d'une certaine forme de sympathie pour le marxisme, plutôt version Henri Lefebvre. J'insiste sur ce point parce que... Bon. Mais les municipalités communistes étaient des pourvoyeurs de travail. D'abord, elles étaient nombreuses, notamment dans la région parisienne, à l'époque, et elles étaient d'énormes pourvoyeurs de travail. Notre vieux maître, d'ailleurs, Louis Arech, n'hésitait pas, dans certaines municipalités, à s'associer avec de ses anciens élèves communistes bontins pour pouvoir y construire. De ce point de vue-là, il avait un éclectisme politique qui lui permettait d'aller de l'extrême-droite, j'exagère, mais enfin, voilà, donc aussi. Mais pour les étudiants et les jeunes enseignants que nous étions, il y avait là une espèce de gisement qui nous apparaissait comme un débouché possible de travail, soit pour des architectes s'étant organisés pour exercer le métier, je dirais, traditionnel sous sa forme de profession libérale, soit pour des architectes rentrant dans des services et ayant un autre travail que celui de l'élaboration ou de suivi de bâtiments, mais un travail qui touchait la forme urbaine, qui touchait un peu la programmation, etc. Donc voilà, il y avait ce... Enfin, il me semble, après, les quelques étudiants qui ont pu participer au début de Versailles et qui sont dans la salle ont peut-être un avis différent du mien là-dessus. Mais voilà. Alors, ça, c'est une chose. Une autre chose qui, je pense, pour nous, a été assez importante, ça a été... Alors, il faut quand même ne pas oublier que 68 se termine, si je puis dire, par... On crée des écoles qui se regardent un peu en chaînes de faïence parce qu'on n'a pas pris les mêmes positions, on n'a pas été ceci, on n'a pas été cela et au début, il y a quand même un espèce de grand froid et ce n'est pas très, très facile de savoir ce qui se passe ailleurs et de parler. Et je pense qu'il y a eu deux... deux voies qui ont permis aux écoles par petits groupes et sur des thèmes relativement précis d'échanger un peu leurs expériences qui ont été d'une part un peu l'Institut de l'environnement très vite le CERA et après et après l'IFA, c'est-à-dire qui organisait des réunions thématiques sur l'enseignement du projet en première année, l'enseignement de la géographie, l'enseignement de ceux-ci auxquels on pouvait participer, échanger et puis ne pas s'injurier même si on ne pensait pas la même chose. Et il y a eu d'autre part, je pense, un rôle relativement important, mobilisant d'ailleurs aussi à l'échelle nationale qui était le rôle du SNESUP dans lequel, alors le SNESUP en architecture était dans un débat entre gauchiste et communiste, mais finalement, on arrivait quand même à se parler et assez curieusement, il y avait une vraie réflexion commune et parfois contradictoire sur la pédagogie qui, l'expérience que j'en ai eue en tout cas, moi je l'ai trouvée plutôt enrichissante. Merci. On va revenir sur cette affaire de diversification parce qu'après que, effectivement, il y a eu cette commande éclairée du Parti communiste et surtout le fait qu'il y avait une vision claire du rôle de l'architecte, c'est plutôt sous Giscard d'Estaing qu'on a commencé à envisager la diversification de la profession et je pense qu'on y reviendra un peu plus tard parce que je voudrais poser la même question à Pascal et rappeler que la place de l'architecte, comment l'enseignant peut-il la définir à travers son enseignement, qu'est-ce qu'il en transmet d'ailleurs ? Parce que lorsqu'on a préparé ce débat, Pascal, tu as fait une réponse assez radicale, tu m'as dit enseigner le logement. Ça, au moins, ça définit bien le rôle de l'architecte, ça donne tous les outils. Disons que l'enseignement, enfin, le logement, ça correspond à peu près à 80% de la commande. Non, mais merci de ce réalisme. Il y a pour un grand nombre d'agences 100% de la commande qui est du logement, qui se limite à du logement. Or, j'étais intéressée d'apprendre tout à l'heure qu'à l'école des Beaux-Arts, on avait, il y avait, non, pas à l'école des Beaux-Arts, après les Beaux-Arts, sous Bernard Huet, il y avait un fort accent qui était donné à l'enseignement du logement, ce qui était aussi le cas au UNO, et c'est, alors, c'est pas du tout le cas de Paris-Belleville, mais c'est le cas d'un grand nombre d'écoles d'architecture en France. Le logement s'enseigne en licence 2 pendant un semestre, et c'est tout. Or, il me semble que c'est un des sujets, un sujet principal, c'est un endroit où on peut, où il est nécessaire d'avoir une vraie compétence, que ce soit dans les conditions ou même la fabrication du projet, et c'est un endroit, c'est un moment indispensable dans les écoles, un moment d'exploration aussi ou d'expérimentation qui nous permet de nous fabriquer un vrai esprit critique qui nous permettra de résister aussi à toute une maîtrise d'ouvrage qui a perdu quand même énormément en termes d'exigence. Donc moi, je suis très pour l'enseignement du logement et donc mon agence est à Strasbourg, je reçois énormément de CV, notamment d'écoles de province, et on se rend compte que cet enseignement n'a pas lieu. Et donc, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Ça t'inquiète parce que tu penses que c'est vraiment un moyen d'accès, effectivement ? Je pense que c'est un lieu où on explore aussi toute une mécanique, où on explore la juste dimension, on explore aussi l'échelle de la ville tout autant que l'échelle de la chambre, de la cellule, de l'intime. On y explore aussi la question de l'usage. La question de l'usage, on a vraiment tout intérêt à y être très compétent. Si on veut garder une place dans ce monde qui change, je pense qu'il y a une vraie compétence des architectes à avoir sur cette dimension-là, sans être... sans... Oui, oui, voilà, oui. Et donc, la question du logement, oui, très importante en école d'architecture. Ça doit être central dans les études. Merci de cette défense parce que c'est... Oui, on peut se demander effectivement si former les étudiants uniquement à faire des concours de médiathèques ou de salles de concert, ça leur donne une vision de la société ou de leur rôle suffisant, oui, bien sûr. Déjà, le concours, on ne les forme pas à faire un concours. Il y a des écoles où la pédagogie est centrée sur la préparation au concours. Je pose la même question à Léa Mosconi, bien sûr. Comment, la place de l'architecte en tant qu'enseignant, que dire et que faire, qu'enseigner aux étudiants à propos de cette posture, de cette place qu'ils vont prendre plus tard ? Toi, tu parlais plutôt de déconstruction lorsqu'on en a parlé. Moi, j'ai été assez étonnée de voir, donc j'ai eu mon diplôme il y a une dizaine d'années en 2010, et pendant mes études, on avait, je pense, une vision assez stéréotypée de l'horizon à atteindre une agence qui aurait des AGAP, avec des choses un peu idiotes qu'on se figure quand on est jeune et tout ça. Et quand je vois l'horizon, le regard des étudiants aujourd'hui sur ce qu'ils peuvent et ce qu'elles peuvent faire et leur manière d'agir et leur manière d'être architecte, je vois que cette vision très stéréotypée est un peu déconstruite. Et c'est une anecdote que je te racontais, c'est qu'à chaque fois, on commence les cours de projet toujours par un cours et le premier cours de la première séance n'est pas un cours, c'est une présentation narcissique où on présente nos travaux. À chaque fois, je suis avec un enseignant beaucoup plus praticien et qui a beaucoup plus de projets et à chaque fois, je présente des petits projets de transformation de l'existant et tout ça. Et avant, la transformation et les petits projets étaient, avant la gloire, aller aux praticiens qui avaient un nombre de mètres carrés incroyables et je vois que là, toute une frange d'étudiants s'intéresse beaucoup plus à ne pas construire du neuf mais à préserver et à intervenir son existant, à être dans des CAUE, à faire des expositions, voire avoir des pratiques beaucoup plus diverses que ce qu'on pouvait imaginer il y a une dizaine d'années. Et c'est vrai, donc ça déconstruit cette vision très stéréotypée de l'agence d'architecture. Après, je pense que toutes et tous ici, on est dans des jurys de HMO, on voit que cette vision très stéréotypée est encore très partagée malgré tout, hélas. Et comment préparer les étudiants ? Donc, ils expriment effectivement peut-être dans ce qui te révèle, le fait qu'ils ont une vision plus plurielle de ce qu'ils pourraient faire plus tard, mais comment ensuite les accompagner dans cela sans perdre le projet ? Non, bien sûr, sans perdre le projet mais de toute façon même intervenir sur l'existant. C'est aussi le regard qu'on porte sur ces domaines d'études ou sur ces projets de transformation qui a changé entre une petite dizaine d'années. Je pose la même question à Stéphane. comment on échange avec les étudiants, comment on forme ou on transmet ou effectivement on travaille avec les étudiants sur cette question de la place qu'ils vont prendre, du rôle de l'architecte, la définition. Est-ce que c'est plutôt par une réflexion sur l'action publique ou c'est en... Moi, mon sentiment s'est venu à partir de fonctions électives aux instances. En fait, j'ai été donc responsable de la CPR pendant pas mal d'années. C'était avant la CFVE, les acronymes, j'espère que... Voilà, commission pédagogie recherche et puis ensuite j'ai été au conseil d'administration de l'école et j'ai été président du CA également pendant trois ans et en fait, il y a eu un constat avec le directeur de l'époque, Martin Chénaud, il y a eu un constat que les écoles étaient fermées sur elles-mêmes et qu'elles ne formaient quasiment qu'à un seul type de parcours et du coup, la place était un peu difficile à prendre, c'est-à-dire qu'elle était unique, on peut dire, c'est-à-dire on se lançait dans une sorte de course de fond, on devenait un architecte libéral ou autre chose mais c'était plutôt rare à mon époque et ensuite, soit on réussissait, soit on ne réussissait pas et c'était un peu compliqué donc on s'est dit il faut peut-être monter des partenariats c'est-à-dire qu'il faut que les étudiants soient confrontés à d'autres étudiants, à d'autres cultures même sur le même sujet et pas des partenariats internationaux où on fait finalement un peu la même chose même si les cultures dans les autres pays sont différentes et ce n'était pas non plus des partenariats classiques avec des disciplines on va dire affinitaires on va dire l'urbanisme ou même le paysage donc il y avait cette idée que pour trouver une place les étudiants devaient ouvrir leur formation et peut-être comme disait Philippe Paneret devenir autre chose ce n'était pas l'objectif majeur ce n'est pas l'objectif majeur de ce qu'on fait mais ça partait du principe que en se confrontant à d'autres étudiants j'expliquerai après le mécanisme mais c'était une manière de trouver une autre place donne un exemple tout de suite parce que soit concret nous on fait un partenariat avec Sciences Po et en fait les étudiants pendant une on partage des cours avec les étudiants mais surtout ils travaillent ensemble sur des projets collectifs à partir de commandes réelles qui sont données par des soit des collectivités locales soit des organismes parapublics soit même maintenant des organismes privés c'est des commandes qui sont payées ça nous permet de payer de la valorisation et des voyages et puis surtout ça permet aux étudiants de se confronter avec une autre culture sur les mêmes sujets et donc c'est tout l'intérêt à la fois de se confronter aux étudiants parce qu'il faut savoir la place qu'on prend puisqu'il faut défendre son point de vue en même temps on amène la culture de projet qui est si vive dans nos écoles donc c'est aussi ça permet de savoir où on habite qu'est-ce qu'on a effectivement à défendre et puis ensuite ils travaillent avec des commanditaires ils sont dans un dispositif pré-professionnel et ensuite ça ouvre à des débouchés complètement différents puisque certains intègrent la maîtrise d'ouvrage d'autres vont à Sciences Po Paris ils font autre chose donc on a des diversités de parcours aujourd'hui et des architectes qui sont dans des situations professionnelles extrêmement différentes il y en a qui sont chargées d'opérations dans les départements une étudiante qui s'occupe de maires dans le monde entier à l'OFCE par exemple après avoir travaillé à l'AFD à aider pour faire des villages au Mexique et puis il y en a beaucoup qui rentrent dans la maîtrise dans la maîtrise d'oeuvre mais l'idée d'un partenariat de ce type c'est vraiment à la fois de les faire se positionner et c'est faire aussi se positionner les étudiants de Sciences Po parce que c'est nos futurs commanditaires et c'est nos futurs élus donc quand même comme ça ils rencontrent des architectes tout de suite et donc ils peuvent comprendre aussi quelle est la particularité de leur culture et qu'est-ce qu'apporte la question du projet donc du coup eux qui ont toujours l'habitude de faire des synthèses ils sont obligés aussi de se positionner trouver des angles et donc ça donne lieu à des discussions pas mal des bons débats j'expliciterai peut-être ça plus tard je pense qu'on y reviendra tout à l'heure construire la relation entre enseignement et profession ça suppose aussi que l'enseignement soit capable d'absorber l'évolution de la société l'évolution du système de métaboliser même dans l'enseignement et on peut et on peut se demander comment comment l'enseignement absorbe intègre articule transforme ça en transforme ça en pédagogie et ça c'est une question que je voudrais encore une fois interroger Philippe n'est-ce pas Philippe Paneret parce que et sur un angle très précis sur ce sujet en quoi à partir des années 70 l'ouverture à l'université le développement des échanges l'installation d'échanges entre l'enseignement de l'architecture et l'université et la recherche de ton point de vue a pu aider procéder sur ce registre d'une ouverture de l'enseignement de l'architecture effectivement aux évolutions aux attentes sociales je ne vais pas parler d'une manière générale je vais simplement essayer de parler un peu de ce qui s'est passé à Versailles entre 69 et 80 pour aller vite et c'est peut-être une petite une petite remarque aussi sur la présentation qui a été faite tout à l'heure sur l'enseignement à UP8 nous avons quelque chose en commun c'est vrai qu'on vient de la même source mais il y a eu autre chose qui a joué un rôle assez important qui a été sans doute l'amitié entre Bernard Huet et Henri Raymond et puis derrière la figure d'Henri Lefebvre moi j'ai été l'élève de Lefebvre à l'Institut de l'urbanisme et c'est vrai que ça a changé ma vie parce qu'après des années de beaux-arts absolument passionnantes mais dans lesquelles à part les cours d'histoire Arèche n'a jamais fait un cours il n'a jamais parlé plus que trois phrases à la suite et la plupart du temps la dernière partie de la dernière phrase était incompréhensible parce qu'il parlait tout bas donc il nous a pas il y avait d'autres enseignants qui faisaient des conférences qui duraient trois heures devant leurs étudiants en leur expliquant ce qu'il fallait faire nous on était de ce point de vue là relativement privés et d'un seul coup quand vous tombez sur Henri Lefebvre c'est absolument subjugant c'est à dire que une heure une heure et quart de cours le lendemain matin vous précipitez dans la meilleure librairie de Paris la une au premier étage et vous achetez trois livres vous avez un peu de mal à les comprendre en entier pour la semaine d'après mais ça recommence comme ça pendant deux semaines en semaine etc donc il y a ça il se trouve que Lefebvre joue un rôle dans je rentrerai pas dans les détails mais il joue un rôle dans la réforme de l'enseignement dans les années 65 66 67 qu'il place là à un certain nombre de personnes à commencer par Henri Raymond parce que comme il veut pas Lefebvre tout faire il se dit bon bah Raymond on peut aller à un certain nombre de réunions il me racontera et puis de toute façon il pense bien et puis il y a un débat à la formation Raymond est nommé en 67 si ma mémoire est bonne comme assistant en sociologie sur le groupe A et en fait il est déjà relativement copain de Bernard Huet et il va aller officiellement appuyer et enseigner à UP8 mais comme il ne peut pas venir à Versailles il envoie Jean-Charles de Pôle et puis un peu plus tard Ginette ce qui fait qu'on a en fait des enseignants en sociologie qui ont à peu près la même formation qui sont dans cette mouvance lancée par Lefebvre la vie quotidienne ce qui a été extrêmement agréable pour nous et qui n'a pas forcément été toujours le cas avec tous les enseignants de sciences humaines dans toutes les écoles c'est que dans la pensée de Lefebvre transmise à Raymond à De Paul à Ginette et à quelques autres il y avait l'idée que sans doute on ne comprenait pas très bien eux nous non plus d'ailleurs mais on ne comprenait pas très bien les mécanismes de pensée de l'architecture mais qu'il fallait essayer de les comprendre plutôt que de commencer à expliquer que ça ne tenait pas le coup scientifiquement c'est vrai que le discours moyen d'un architecte moyen si vous l'analysez en sortant de Sciences Po il ne tient pas le coup très très bien mais eux au lieu de les critiquer trop sévèrement nous ont dit finalement ça serait quand même pas mal d'essayer de réfléchir et d'avoir les idées un peu plus claires et voilà je pense que ça explique pour partie la parenté pour partie seulement mais la parenté d'une certaine évolution de Belleville une évolution un peu parallèle sur les questions urbaines et sur les questions de l'habitat sur le fait que l'espace est porteur de signification sur le fait que les habitants attribuent à l'espace un certain nombre de valeurs etc. je pense que ça explique aussi la parenté qu'il y avait entre les deux écoles et le fait qu'une fois dépassés les querelles du début on a pu échanger d'une manière assez importante je n'ai pas dû répondre à toutes tes questions non mais on y reviendra on y reviendra sur ce même sujet de comment l'enseignement absorbe l'évolution des attentes sociales je pose la question à Léa Mosconi alors on est d'accord il faut toujours il faut lire et relire Henri Lefebvre plus que jamais même ça on ne va pas discuter là dessus cher Philippe mais je pose la question à Léa quelles sont les attentes aujourd'hui vers lesquelles il faut être attentif et tourner les étudiants et qui lit-on ? alors avant avant de répondre à cette question difficile juste il y a une chose une anecdote pour répondre à la question principale comment comment absorbe-t-on les questions de la société qui me semble éclairante à un moment donné dans le bulletin dans le bulletin architectural enfin l'ancien archiscopie j'avais recensé tous les événements qui étaient liés à la question écologique dans les années 80-90-2000 et je m'étais rendu compte que le lieu où on commençait avant même quand on parle au pavillon de l'arsenal à l'IFA ou partout ailleurs de manière tonitruante de la question écologique le premier lieu où on en parlait dix ans plus tôt c'était les écoles d'architecture c'était dans certaines écoles c'était à Grenoble à Clermont à Nancy à Bordeaux sur des sujets différents à Clermont plutôt sur la question de milieu de mésologie à Grenoble plutôt sur la matière évidemment avec cratères et à Bordeaux plus sur l'énergie et en fait c'était d'abord dans les écoles portées par des pionniers portées aussi je pense par une dynamique entre des étudiants qui de manière peut-être un peu radicale et autres s'intéressent à des questions portées par ces allers-retours-là et ça faisait qu'avant que des grands lieux de diffusion de la culture architecturale s'emparent de cette question de société qu'est l'écologie et bien dix ans plus tôt les écoles déjà portaient ces questions donc je pense que c'est bien de le rappeler pardon ? non il faut le rappeler donc il y a une certaine fierté aussi de voir que les écoles peut-être par ce décalage générationnel peut-être par cette articulation entre la question professionnelle qui est toujours un peu compliquée comme on l'a vu la question de la fiction de l'exploration de la réalité enfin tout ça en tout cas avait permis de faire surgir cette question de société dans le milieu de l'architecture avant dans les écoles avant des lieux plus et donc ça ça me semble important alors aujourd'hui et c'est une chose que j'évoquais moi j'avais un cours sur l'histoire de l'architecture par le prisme de la question écologique et un jour une étudiante lève le doigt elle me dit et alors c'est quoi l'architecture de la décroissance et c'est vrai que je me suis retrouvée comme un peu embêtée à ne pas pouvoir répondre de manière solide à cette question ou sur les questions de féminisme alors qu'elles ne sont pas mes questions mais où je vois que évidemment il y a le travail de Stéphanie Dadour et de plein d'autres mais quand je vois la radicalité et le travail des étudiants et étudiantes sur ces questions là on voit un fossé générationnel on voit qu'il y a des attentes sur des sujets sur lesquels on peut nous encore être plus fragile je ne sais pas si j'ai été claire ou pas en tout cas sur une question beaucoup plus politique moi que j'ai pu le voir pendant que j'étais étudiante par rapport à l'écologie à un positionnement très radical donc là j'évoquais la décroissance ou autre sur des questions de genre et de féminisme évidemment aussi et puis sur des questions du faire et moi beaucoup plus que quand j'étais étudiante de l'échelle 1 de réaliser de comprendre les matériaux de comprendre des dimensions constructives moi était beaucoup moins présent en tout cas quand j'étais étudiante ça aussi mais on va en parler avec Pascal effectivement il semblerait que donc tu dis que les étudiants amènent tout seul l'évolution témoignent de l'évolution des attentes et d'autre part effectivement il y a cette histoire de la formation maintenant à l'échelle 1 qui semble avoir un peu surpris les écoles parce qu'elle arrivait beaucoup d'une demande des étudiants en effet mais je voudrais reposer la question effectivement peut-être d'une autre manière aussi à Pascal elle va y revenir sur l'échelle 1 parce que sur cette question-là de comment l'enseignement absorbe voilà se fait attentif à ses attentes je dois avouer Pascal j'avais un petit préjugé avant qu'on se rende compte parce que moi je me dis elle a fait une eau et puis en fait Pascal on a parlé ensemble tu as parlé ensemble de l'expérience des ateliers multidisciplinaires que tu mènes tu m'as recité la phrase de Snozi c'est-à-dire on forme des intellectuels et donc même à ouvrir la piste tu m'as dit mais maintenant on forme peut-être des détectives culturels donc le préjugé est tombé mais peux-tu nous expliquer un peu ce cheminement c'est-à-dire ta pratique actuelle d'enseignant alors peut-être pour répondre déjà à la première question c'est comment comment observe-t-on donc l'évolution des enfin les questions que pose la société dans les écoles moi je pense je rejoins complètement ce qu'a dit Léa avant c'est que ça se fait quand même assez naturellement ça vient des étudiants ça vient des enseignants tout le monde se remet en question au niveau du bien sûr au niveau de du savoir enfin de c'est c'est là moi je pense qu'il y a un endroit où c'est pas là du tout mais d'une manière plus générale c'est sur le calendrier sur la temporalité de l'enseignement et je pense que c'est là où il y a vraiment quelque chose à inventer pour redonner de l'air pour redonner de l'autonomie pour avoir le bon enseignement au bon moment et c'est pas forcément au même moment pour tout le monde c'est parce que l'évolution aussi de nos étudiants les étudiants qu'on a maintenant c'est pas les étudiants qu'on avait il y a 20 ans c'est plus les mêmes les singularités s'affirment ils ont eu aussi une autre éducation et l'enseignement l'organisation de l'emploi du temps du calendrier n'en tient absolument pas compte ou pas suffisamment à mon avis et je pense que on est tous très frileux on n'ose pas et pourtant c'est là où il y a vraiment quelque chose à expérimenter pourquoi pas essayer un an de remettre un calendrier complètement à plat de laisser des étudiants de cinquième année suivent des cours de première année parce que quand ils étaient en première année c'était pas le moment pour eux de les entendre etc ainsi ça ferait aussi des parcours d'architectes peut-être moins plus singuliers aussi et une production derrière aussi peut-être plus riche plus variée encore voilà donc le bon enseignement au bon moment oui ça c'est difficile et par rapport à ces studios c'est aussi une réflexion qu'on a eue à plusieurs enseignants lors du séminaire c'était d'imaginer que le studio traverse la semaine et que l'enseignant de projet chapeaute un peu ce studio mais que ce studio soit ouvert à d'autres disciplines évidemment comme les arts plastiques les historiens les paysagistes etc et que il n'y ait plus que quelques cours mais des cours ouverts à tous et chacun y va en fonction du parcours qu'il veut faire de ses études cours dispensés par des acteurs venant d'autres disciplines l'API de TELM oui voilà des cours mais à l'intérieur du projet à l'intérieur en tout cas du lieu où se fabrique le projet à l'intérieur oui je repose la question à Stéphane Serge Berger peut-être pour développer un petit peu sur l'expérience du master avec Sciences Po les étudiants se croisent sur le terrain parce qu'on leur donne un programme ou bien parce que on leur donne ou ils sont exposés à un problème alors d'abord ils ont ils ont des cours ils sont partagés et ils ont des cours qui les mettent directement dans la question de société puisque mon alter ego c'est Gilles Pinson c'est un des meilleurs spécialistes de la ville néolibérale là il vient de sortir un livre remarquable et remarqué et ils ont également des cours avec celui qui dirige la convention pour le climat la convention citoyenne pour le climat qui les met aussi dans ces questions là et puis il y a un directeur d'une société d'aménagement qui leur donne des cours donc ça ils ont un bain là dedans et ensuite ils ont des commandes qui sont extrêmement variées elles sont à la fois situées des fois thématiques et souvent donnent un exemple concret la nuit pardon la nuit voilà c'est à dire qu'ils ont une commande sur Bordeaux nocturne c'est à dire qu'est-ce qui se passe la nuit c'est quoi la gouvernance de la nuit dans les villes il y a des mers de la nuit aux Pays-Bas il y a toute une gouvernance qui est en train de se produire et qu'est-ce qu'il faudrait comme équipement la nuit il y a un tourisme de la nuit et donc voilà ils font ce travail ils parcourent la ville il y a des gens qui ont besoin de choses la nuit il y a la question des maraudes il y a des étudiants qui sortent très très tard qui ont besoin de se coucher avant de prendre le volant donc voilà on a par exemple on a eu une commande sur les nouvelles pratiques funéraires parce qu'il y a des énormes évolutions dans les années à venir on n'a plus de place dans les cimetières les cérémonies ont complètement changé donc ils ont ce travail là et autrement on a des commandes sur des petites villes autour de questions de rixes communautaires par exemple à Castillon-la-Bataille qu'est-ce qu'on fait avec ces rixes entre deux communautés deux cafés qui se mettent sur la gueule pardonnez-moi l'expression mais toutes les semaines donc on a là on a des étudiants qui sont confrontés à des questions complètement actuelles on a par exemple on a une les étudiants ont travaillé sur l'accès social à l'eau c'est-à-dire on sait qu'on va avoir besoin d'eau en ville et il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau qui ne peuvent pas se doucher qui ne peuvent pas même boire ils ne peuvent pas leur manque de l'eau donc on a travaillé à la fois sur des espaces des nouveaux espaces des nouveaux bains douches mais également par exemple sur une gouvernance j'aime bien cet exemple dans laquelle on demande à des restaurateurs par exemple ou des boutiques d'accueillir des gens pour leurs toilettes donc les étudiants ont à la fois travaillé sur des nouveaux bains douches et en même temps ils ont travaillé sur l'aménagement de restaurants et de cafés pour permettre à des gens de prendre des douches on a travaillé sur des toilettes publiques pour les femmes parce que ça c'est un énorme problème donc ils font un travail de benchmark de comparatif ils regardent la question aussi des gouvernances et des réglementations et puis ils proposent des projets donc en fait ils se partagent le boulot avec les sciences po tout ce qui concerne la gouvernance le travail amont tout le travail réglementaire c'est les sciences po qui le font mais pas que donc en fait au bout d'un moment on ne sait plus c'est ça qui est intéressant on ne sait plus qui est architecte qui est politiste tout ça se mélange évidemment les politistes ne font pas les projets spatiaux mais en même temps les architectes travaillent sur les règlements sur l'histoire des lieux voilà j'ai pris trois commandes un peu emblématiques mais il y en a plein d'autres on a travaillé sur les populations mobiles ça c'est en train de monter on a une population mobile qui augmente là aussi comment on donne des services à toutes ces populations mobiles on a des gens qui vivent dans leur voiture donc il faut quand même pouvoir répondre à ces questionnements donc les étudiants vont voir les acteurs qui agissent sur ces questions là donc ils vont voir des gens dans des foyers mais aussi dans plein d'autres acteurs donc ils construisent quelque part aussi des nouvelles formes de commandes et construisent aussi des nouvelles formes de programmes et réfléchissent à l'action publique voilà merci ça nous renvoie au dernier point qu'on doit malheureusement aborder très rapidement parce qu'il nous reste cinq minutes Marie-Jeanne j'y veille voilà c'était la question que je voulais vous poser dans votre double expérience d'étudiants et d'enseignants quel est le rôle des étudiants dans cette définition dans cette prise dans cette réflexion sur la place de l'architecte sur leur future profession quel est le rôle des étudiants est-ce que simplement il faut leur enseigner ou est-ce qu'eux-mêmes sont alors j'aime pas le mot mais ils me viennent là ils sont allez on va dire proactifs je réponds qui veut réponds qui veut et ça en part du mot de la fin qui veut je t'en prie parce que comme tu le disais dans le petit le petit guide que tu nous as envoyé tu rappelais que en faisant allusion au petit travail que j'ai fait les beaux-arts avec tous leurs défauts se caractérisaient par une très grande liberté liberté ça veut dire laisser l'initiative aux étudiants à l'époque où ils étaient élèves dans les deux expériences d'école auxquelles j'ai participé Versailles en 60 à partir de 69 et puis Malaké à partir de sa préparation en 98 et son éclosion 2000 il y avait cette idée de redonner une certaine liberté aux étudiants et je ne veux pas être trop bavard là-dessus mais je pense quand même que nous avons assisté parce que tu vas voir le mot de la fin j'en suis désolé pour vous je pense que nous avons assisté lentement à une bureaucratisation remarquable de l'enseignement de l'architecture en France depuis 1969 que nous avons appareil à la fin à la fin Sous-titrage FR ?